Yahoo Divancho, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour la présentation d'un nouveau Yaoi Et c'est une des nouveautés du mois de mai de Boys Love, donc je m'en sors plutôt bien quand même On est avec le manga, alors je vais te mettre le titre au dessus parce que tout simplement Je ne risquerai pas de le prononcer, je suis désolée Pour ce qui est de ce manga, nous sommes donc sur un one shot des éditions Boys Love dans leur collection Anna Collection Nous sommes sur un manga qui est dans le jeu en romance étrange de vie La série date de 2016 au Japon et donc de mai 2018 en France pour le tome Nous sommes avec un manga qui est H.C.O. 16 ans et plus et j'insiste bien sur le 16 ans et plus Et nous sommes avec un mangaka Matsuda Usashiko Ouais, c'est dur à prononcer Pour ce qui est de mon avis sur la qualité des couvertures, je te dirais tout simplement que je les ai juste surkiffées Même si en soi, il y a un petit peu la position d'un des personnages que j'aime un petit peu moins Mais ça reste vraiment minime Donc pour ce qui est de l'illustration à l'avant, j'adore l'illustration et la position des personnages etc Même qu'on ait un doute en fait si le protagoniste qui est au dessus soit habillé ou porte rien du tout Mais ce qui est plutôt pas mal c'est que justement ça nous met en avant que On va pas être sur une histoire entre deux frères, toute mignonne et toute soft Donc on sait déjà qu'on va être sur du 16+, même si Boys Love nous le met à l'arrière Parce que c'est bien un manga H.C.O. 16 ans Mais j'aime bien cette idée là Pour ce qui est de l'arrière, on va être sur quelque chose de très doux, très mignon Que l'on retrouve aussi en fait dans la série et c'est ça qui est plutôt intéressant Donc voilà quand on ouvre la jaquette, on a l'illustration qui continue Et je trouve ça juste tout choupinou et c'est plutôt pas mal Quand on enlève la jaquette, on se retrouve tout simplement avec deux pages de BD Que je n'ai pas trop 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 compris Donc voilà, moi personnellement je ne les ai pas lues, ça ne m'intéresse pas spécialement Pour ce qui est de la page en couleur, on se retrouve tout simplement avec les deux personnages de la deuxième histoire Donc forcément, moi je n'en suis pas spécialement fan, donc je n'aime pas du tout l'idée Quand on ouvre le manga, donc après on continue et on arrive sur la page de chapitre Donc que je t'ai plus ou moins à montrer, donc qui est dans les tons verts Je n'ai pas trop compris parce que autant la couverture, la jaquette est rouge Autant à l'intérieur c'est vert, je trouve ça dommage, je n'ai pas fait une référence avec le rouge de la couverture Et on commence avec une sublime page de chapitre Pour ce qui est de mon avis sur la qualité du dessin Je te dirais que pour une fois ce n'est pas une qualité du dessin que j'apprécie On va être plutôt sur un énorme j'adore plutôt qu'autre chose Mais tu te laisserais bien voir au niveau de la note Où tu pourras mieux te guider par rapport à mon avis, bien entendu En ce qui concerne le manga, il faut savoir que nous n'avons pas une seule unique histoire Mais bien deux histoires Donc déjà ça, je ne suis pas trop fan Mais en même temps à 100% sur le manga Je ne sais pas si ça aurait été très très bien développé J'ai un petit peu des doutes Toujours est-il, en ce qui concerne le sommaire, je vais te l'afficher Je viens de faire une photo, donc je vais t'afficher Et comme ça tu pourras voir en même temps que moi Donc en fait de la page 3 à la page 103 Avec le nom de chapitre Adam's Romance Avant Adam's Romance, nous sommes donc de la page 3 à la page 103 Donc 100 pages Sur notre histoire avec le résumé que tu as lu à l'arrière Et en fait si tu regardes après, tout en bas, tu as la page 183 Doshiyu mo nai hi Je suis désolée Au quotidien Jusqu'à page 93, donc 10 pages Où on est encore avec notre couple Que l'on a donc dans le résumé, l'histoire des deux frères Entre, c'est une autre histoire Une autre histoire que je n'ai pas lue Parce que tout simplement, ce n'est pas pour ça que j'ai acheté ce manga Mais bien pour la première histoire Avec les deux frères Et honnêtement, elle ne m'a pas du tout tentée Donc voilà En ce qui concerne le manga en soi Donc à part que la qualité de dessin m'est déçue Je te dirais tout simplement que j'ai été satisfait Et j'ai lu exactement ce que j'attendais de l'oeuvre Ça, c'est déjà plutôt pas mal Parce que ça pouvait très bien être travaillé d'une autre façon Et qui aurait pu ne pas me plaire, bien entendu Pour ce qui est de l'oeuvre, ce que j'aime énormément C'est qu'on nous montre à quel point, des fois, on peut être accroché à des habitudes Et qu'au fur et à mesure des années Si on n'essaye pas de s'en défaire On peut rester bloqué avec ces habitudes Donc là, on suit donc deux frères En fait, qui ont vécu très jeune Quasiment tout seul Parce que leurs parents n'arrêtaient pas de se barrer à droite et à gauche En voyage, etc Travail et autre Donc en fait, tout simplement, le petit frère a passé son temps à prendre l'habitude Donc de dormir avec son grand frère Et au final, il finit par être insomniaque quand il ne dort pas avec son frère C'est un petit peu moins mon habitude avec les peluches En gros, j'ai commencé à dormir avec des peluches tout bébé On ne m'a jamais retiré les peluches, on m'a laissé faire Et donc du coup, à l'heure actuelle, je dors encore avec des peluches Oui, Pandou, Tigrou et le Stitch des fois que tu aperçois en fond de vidéo Je dors bien avec Voilà, j'essaie d'alterner Tigrou vient avec mon voyage Quand je pars en voyage, c'est souvent Tigrou À part quand je prends la voiture, c'est Stitch Mais sinon, moi aussi, je ne suis pas capable de dormir sans peluche Et j'ai déjà essayé Ça passe pas Voilà Donc, je me suis plus ou moins retrouvée quand même dans le personnage Même si c'est pas vraiment la même chose Mais je sais que c'est assez dur de se défaire d'habitude Pour ce qui est des mangas, alors on va être quand même sur quelque chose d'assez intéressant Parce que tout simplement, il y a donc le Brouwer Complex Un manga d'ailleurs qui existe de Boys Love Qui propose le Brouwer Complex, mais en version plus soft Où il n'y a qu'un seul bisou, je crois Dans le Yaoi en soi Je te mets le nom Parce que je ne sais jamais le nom exact Mais je saurais le retrouver, t'inquiète pas Donc celui-là, voilà Il est plus pour du 14+, on est sur du Brouwer Complex Très soft, très doux Il y a des relations de couple Pas forcément des deux frères ensemble Mais ça, je te laisserai découvrir Voilà, je te laisse découvrir S'ils sont ensemble ou pas Ou si c'est avec d'autres personnes Mais toujours, je crois que tu as un seul bisou sur deux top Donc ça, c'est plutôt pas mal Là, on va être donc sur une version plus adulte Plus 16+, avec bien des scènes charnelles Mais c'est ça que j'ai trouvé intéressant Et surtout, en fait En fait, moi personnellement Ça ne me dérange pas Les mangas, les scénarios Avec un frère et une soeur Ce qui me dérangerait plus C'est en fait Par exemple, un parent et son enfant Là, oui, je vois ça quelque chose Je vois ça de façon Non Mais Parce que c'est considéré comme de l'inceste Comme frère et une soeur C'est considéré comme de l'inceste Mais moi personnellement C'est les parents et enfants qui me dérangent Plutôt que frère et soeur Ça ne me dérange pas spécialement En fait, au final Et puis, comme je l'ai déjà dit Du moment que tu es amoureux De la personne Et que tu es heureux avec cette personne Je ne suis personne pour te juger Donc, voilà Pour ce qui est de l'histoire J'ai trouvé ça très intéressant Parce qu'en fait, on nous montre bien Que déjà, le jeune homme essaye De se débarrasser de sa vieille habitude On voit aussi la vision des choses Des autres gens Et ça, c'est plutôt aussi intéressant Et en soi Je ne saurais pas trop te dire plus Parce qu'en fait, si je développe un peu Je te spoil de ouf Parce qu'il n'y a que 110 pages au final Mais sache que Si tu es ok Pour deux frères Ensemble Fonce Parce que l'histoire est pas mal Et l'histoire est plutôt sympa Alors Honnêtement Sur les 100 premières pages Les dernières pages J'ai eu un petit peu du mal Parce qu'il se passe certaines choses Où j'étais pas trop trop happy Mais dans l'ensemble J'ai vraiment apprécié Cette oeuvre Et cette histoire Donc de toute façon Je t'aurais mis ma petite note A côté de moi Pour que tu puisses te guider Parce que là Je crois que je suis quand même Plutôt brouillon Mais sache en tout cas Que tout simplement Ça a été une excellente lecture Et ce n'est pas pour ça Que je l'ai revendu C'est pour d'autres raisons Tout simplement Voilà Cette vidéo est donc A présent terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas A me le faire savoir En likant, en commentant Ou même partageant la vidéo Ça me ferait très plaisir N'oublie surtout pas De me mettre en commentaire Si tu connaissais ou pas ce manga Est-ce que je t'ai donné envie De découvrir ou pas du tout Si tu es contre l'inceste Ne va pas non plus M'insulter dans les commentaires Ça ne servira à rien Voilà je te le dis clairement Si tu as lu ce manga Bien sûr N'hésite pas à nous donner ton avis En commentaire Ça me ferait très plaisir De découvrir Ça permettra aux autres panchats D'avoir un deuxième avis Je t'invite bien entendu A les voir dans les vidéos En recommandations Je t'aurai mis sûrement Soit la playlist BuzzLaw Soit deux recommandations Des dernières vidéos BuzzLaw Que je t'ai faites Et de cliquer sur ma tête de panda Pour t'abonner Voilà Sur ce je te retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo Et je te retrouve donc Vendredi prochain Pour un nouveau Yahoui Bye 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 bye